Et salut à tous c'est Bobby Aujourd'hui on se retrouve après un bon moment d'absence On va se retrouver sur une petite vidéo crypto-monnaie Parce que du coup en ce moment moi je fais ça Je fais du minage de crypto-monnaie Et du coup je voulais vous présenter un petit peu mon installation Alors on va voir tout de suite sous iVoS du coup Qu'est-ce qu'on a comme installation Tac tac Alors du coup moi ce que j'ai fait c'est qu'à peu près en janvier En janvier j'ai commencé à miner Je me suis vraiment renseigné sur le sujet tout ça Et j'ai voulu avoir une carte graphique Sauf que j'ai vu qu'il y avait une pénurie de stock Et du coup ouais donc j'ai acheté ma première 3070 gigabit version blanche Et du coup je l'ai acheté 500, 4, non Je crois que je l'ai acheté 600 euros 600 euros alors que normalement son prix FE était à 719 du coup Donc je l'ai pris à 600 balles sur ses discounts Je l'ai reçu et là du coup je me suis intéressé au mining J'ai regardé beaucoup de vidéos sur Youtube Beaucoup de tutos sur iVoS ou sous Windows Voir comment ça marchait le minage, les différents logiciels de minage etc Du coup je me suis renseigné un peu là dessus Et du coup je me suis dit allez c'est parti je me mets à miner Donc j'ai commencé à miner du coup sur mon PC gamer en fait Celui que je me servais pour jouer etc Donc du coup j'ai miné un peu sur celui là J'avais un second PC dans l'appartement où je fais mes études Et du coup j'ai miné sur les deux PC pendant peut-être 2 mois à peu près Je faisais à peu près 25 euros, 30 euros brut par semaine quoi Donc voilà des petits revenus quoi Et après je me suis dit bah si je rachète des cas graphiques Je vais pouvoir augmenter un peu ce que je vais gagner par mois Du coup je me suis dit bon allez Sachant que du coup mes premières cas graphiques commençaient à être un tout petit peu rentabilisées Ils avaient miné un petit peu Du coup je me suis dit bon allez je rachète un peu de cas graphiques Du coup ce que j'ai acheté c'est que j'ai acheté J'ai acheté une 3070 Founders Edition au drop LDLC Du coup j'ai pris une Founders Je l'ai installé directement Et là je me suis rendu compte du coup qu'il me fallait un rig quoi Il fallait que je commence à créer un PC secondaire Qui puisse me permettre de miner quoi Donc du coup j'ai commencé à créer mon rig quoi Donc j'ai pris une carte mère qui me restait Que j'avais eu d'un autre PC Donc j'ai pris la carte mère J'avais un processeur aussi Donc je n'ai pas eu besoin d'en racheter un Donc j'ai mis le processeur, carte mère J'ai installé les barrettes de RAM dessus Et du coup j'ai eu mon premier rig Avec du coup seulement la 3070 NVIDIA Founders Edition Du coup ce qui s'est passé ensuite C'est que j'ai acheté une autre Founders Edition J'ai acheté une 3090 Donc les cartes graphiques à 1500€ Du coup ça je l'ai eu au prix de base au moins Mais du coup ça c'était plus pour un plaisir un peu personnel Du coup c'était pas vraiment pour le minage Parce qu'elle n'est pas trop adoptée pour ça Elle a fait beaucoup de MH mais elle consomme beaucoup Et elle coûte cher Du coup c'était pas vraiment pour le minage Mais c'était plus un plaisir personnel Mais du coup elle mine aussi Dès que je ne suis pas sur le PC Dès que je ne suis pas sur le PC Elle mine pour moi Du coup ça voilà Donc j'étais à 3 cartes Du coup il y a eu aussi les cartes LHR Qui sont arrivées sur le marché Donc il y a eu toutes les 3070 3060 Ti Enfin toutes les cartes NVIDIA De toute façon bientôt maintenant sont LHR Sauf les 3090 Mais du coup ouais Donc l'arrivée des LHR Du coup moi je me suis tourné directement vers AMD Vu qu'il faisait pas de LHR Du coup j'ai pris une 6800 Et quelques semaines après j'ai pris une 6700 XT Donc du coup 6800, 6700 XT Et là début août Début août, mi août J'ai acheté une 3060 Ti J'ai acheté une 3060 Et une autre 3060 Ti Alors du coup j'en ai eu une Celle là La 3060 Ti C'est pas une FE C'est une Je crois que c'est P&Y la marque Ou Ghost Ghost quelque chose il me semble C'est Gainward Ouais c'est Gainward Ghost Le modèle Et du coup celui là je l'ai eu un peu cher Je l'ai eu à 620 euros Donc 620 euros Alors que le prix FE est à 419 Après l'autre 3060 Ti Je l'ai eu à 500 euros Sur top achat Donc ça c'était pas mal Le prix FE 419 Je l'ai eu à 500 Donc ça c'était cool Elle a juste pris un peu de temps à arriver Mais ça c'est pas si grave Après j'en ai une autre Du coup elle est à 3060 Je l'ai eu à 450 euros 450 euros Donc pareil ça reste quand même cher Pour une 3060 Mais en ce moment en même temps On l'a pas On l'a pas à plus bas quoi Donc la 3060 que j'ai eu aussi Et du coup donc j'ai dû aussi Changer de rig De support de rig Parce que le rig du coup Se faisait trop petit Donc ce que j'ai fait C'est que je suis parti Sur encore une structure en bois Et du coup J'ai rajouté des ventilos Aussi sur la structure Donc j'ai mis 5 ventilos Pour pousser un peu l'air Parce que mes cartes chauffaient beaucoup Et du coup là on a à peu près Ce résultat là Il y a juste cette carte là Qui est pas vraiment sur la ligne Où il y a les ventilos Du coup Du coup ces ventilos Ils sont un peu plus Un peu plus haut Donc on a 84% Mais sinon Sinon tout le reste Est bien ventilé On a des températures Carrément correctes 53 degrés 54, 56 Après moi Mes températures Je les gère avec Autofan settings Donc en fait C'est juste en haut ici là Et vous avez juste à marquer Autofan on Et ensuite là C'est ce que vous voulez En core temp En même temp Et La vitesse minimum Des ventilos Et la vitesse maximale Des ventilos Du coup Vous pouvez gérer un peu ça Max fan speed Si vos cartes Échauffent beaucoup Vous pouvez mettre 100 Mais sinon mettez 90 Parce que Plus vos ventilos Ils vont tourner vite Plus ils vont s'user Et c'est un peu Les premières parties Qu'ils lâchent Dans les cas graphiques Je vous parle pas à ça Dans 2-3 mois Mais plus dans 1 an 2 ans 3 ans C'est pas trop Donc faut faire gaffe Aux ventilos De pas les faire Trop tourner Trop rapidement Il y a même un truc Température critique Pour couper directement Couper le mineur Ou couper le rig Carrément S'il y a un problème Avec les différentes actions Hop Hop Du coup voilà Un peu pour mon parcours Dans le minage Un peu les cartes graphiques Que j'ai Du coup donc J'ai ces cartes graphiques là J'ai une 3090 Dans mon PC J'ai une 3060 aussi 3060 dans mon autre PC Et puis voilà quoi Donc ça me fait Ouais ça me fait un peu Ça me fait pas mal de cartes Ah oui Ce que j'ai oublié de vous dire C'est que la 3060 Ti La 3060 Et la 3060 Ti Que j'ai eu début août là Ces 3 cartes là Sont LHR Du coup Du coup ils sont bridés Ils sont bridés sur l'Ethereum Sur l'Ethereum Et un peu sur l'ergot Apparemment Selon les dernières Les dernières infos qu'on a là Du coup Donc ça serait bridé Donc je le savais Moi de toute façon Quand je les ai achetés Enfin c'était pas Je me suis pas fait avoir En pensant prendre des noms LHR Du coup je les ai mis directement Sur le Ravencoin Parce qu'on peut voir Sur What to Mine Que 2 3060 Ti Et une 3060 Tac tac Ça fait Donc ça fait Ouais ça fait 9 9 dollars Sur l'Ethereum Et du coup ça en fait 7 Sur l'Ethereum Donc c'est moins rentable Mais voilà Donc les cartes sont LHR Du coup si je les fais Brider à 50% Enfin si je les fais Miner à 50% Sur le TH Ça va pas m'apporter Grand chose Donc Donc ouais Non ça va pas me rapporter Ça va pas me rapporter Plus que sur l'Ethereum Du coup l'Ethereum Moi du coup là Je suis sur Binance Je mine sur la poule 2 Miners C'est ça 2 Miners Donc là voilà On voit mon adresse Tac Et ouais du coup Du coup les Raven Coins Là j'en ai déjà mis des 1000 Ça monte vite Mais en même temps Ça vaut moins cher Donc c'est pour ça aussi Et ici on peut voir du coup Le cours Avec les Raven Coins Que j'ai Et ouais du coup là Après à vendre J'attends un peu là D'en avoir un peu plus Et donc ça voilà Ça c'est pour le Raven Coins Moi je mine directement Sur mes adresses De portefeuille Binance Ça veut dire que je suis payé Directement là De la poule De la poule Je suis payé directement Sur Binance Je passe pas par Metamask Enfin je l'ai Metamask Mais j'évite de passer par là En fait parce que je préfère Être directement sur l'exchange Pour revendre Sans avoir de frais De frais de Bah de frais de transaction Parce que là du coup Si ça ça envoie Sur mon truc Metamask De Metamask Je dois repasser à Binance Ça me fait perdre des Des frais de transaction Du coup je préfère Directement miner Sur le portefeuille De l'exchange Après Binance Voilà c'est Après du coup Le problème de ça C'est que du coup Ça revient un peu Un peu centralisé Pareil je mine aussi Sur la poule de Binance Du coup Du coup voilà Je mine sur la poule de Binance Donc c'est vrai Que ça fait carrément centralisé Mais après ça Voilà c'est un choix De ma part Après voilà Les cryptos C'est quelque chose De décentralisé Donc voilà quoi Moi j'ai choisi De tout faire un peu Centralisé sur Binance Mais voilà quoi Pareil j'ai encore 94 euros A vendre Sur Ethereum On peut voir d'ailleurs Que le marché Est bien en train De remonter C'est cool C'est cool C'est cool Et du coup voilà Si je la reçois Elle est toujours en rupture Mais voilà 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 Bah écoutez Bonne soirée Bonne journée Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada